Que retrouve-t-on vraiment dans le dossier Favoris CSS? Prenons quelques secondes et on va en faire le survol. Donc ne perdons pas plus de temps et allons-y avec le survol de Favoris CSS, dossier qui apparaît pour tous les élèves lorsque vous utilisez un Chromebook ou encore un ordinateur Windows et que vous synchronisez votre navigateur avec votre compte scolaire. Donc allons-y. On le retrouve toujours dans le coin supérieur gauche, donc ici. Et il s'agit d'un ensemble de Favoris bien pratiques. Donc oui, le portail, donc la page qui est ouverte présentement. Ensuite, le site de service scolaire. La médiathèque virtuelle qui est un outil hyper pratique lorsque vous désirez rechercher des sources ou encore que vous êtes en mode de création. Donc si vous désirez consulter, visionner, vous avez plein d'endroits pour vous. Et si vous êtes en mode création, alors vous avez plein de sites pour des photos, des images, des séquences vidéo, du son, des bruits, des polices de caractère, des cartes. En gros, tout ce que vous pouvez avoir de besoin lorsque vous êtes en mode de création. Donc maintenant, on poursuit. L'accès à vos courriels en un clic. L'accès à votre portail Mosaic. À Office 365. À Google Classroom. Bien que Google Classroom, on peut toujours y accéder de la barre des tâches au bas de l'écran. À Teams en ligne. Et ainsi qu'à Smart Lumio. Ensuite, vous avez un lecteur de code QR. Le Chrome Web Store pour ajouter des applications Chrome ou encore des extensions Chrome. Vous avez une section robotique avec plein de ressources pour vous. Et pour terminer, vous avez les outils Web pour les Chromebooks et les PC synchronisés. Donc, vous allez y retrouver des dictionnaires en ligne, dont le dictionnaire Usito et le dictionnaire Word Reference. Des outils pour enregistrer du son, votre voix. Ce sont tous des outils en ligne. Des outils de manipulation des images, des photographies. Des outils de montage vidéo. De dessin. De manipulation des documents PDF. Vous avez tape-touches pour les élèves du primaire. Des plateformes de quiz. Donc, si vous avez à faire un quiz en classe, vous n'avez qu'à vous diriger ici dans Quiz Platform. Et vous allez pouvoir vous brancher automatiquement à votre compte. Et vous avez, pour terminer, deux outils de conversion de fichiers. Donc, si vous avez un fichier qui n'est pas dans le bon format, vous pouvez venir ici et le transformer dans un format voulu. Donc, c'était le tour de favoriser CSS en deux minutes et quelques secondes. Donc, servez-vous-en. Énormément de ressources pour vous de fichiers de sites Web. Pourquoi ne pas les utiliser? Bonne utilisation des compte-books! Sous-titrage Société Radio-Canada